Musique Les grandes gueules sur RMC, RMC Story avec depuis 9h ce matin la grande gueule de l'after Daniel Riolo, le fromager des Deux Sèvres, Johnny Blanc et notre avocate de la région parisienne, Marianne Soubré. On vient d'apprendre une bien triste nouvelle qui nous affecte nous particulièrement dans les grandes gueules, c'est la mort de Dick Rivers. Pour ceux qui connaissent bien les grandes gueules, ils se souviennent que Dick Rivers participait aux premières émissions des grandes gueules, la Midique, et on a une pensée pour sa femme Babette. Dick Rivers, c'était son jour d'anniversaire aujourd'hui, il avait 74 ans, et on apprend son décès, c'est son manager Denis Sabouré qui a tweeté « J'ai la grande tristesse de vous annoncer que Dick Rivers est décédé cette nuit des suites d'un cancer. » Nos très affectueuses pensées à son épouse Babette ainsi qu'à toute sa famille. Il avait donc 74 ans, le niçois, Nice, baie des anges. Dick Rivers, des chats sauvages pour les plus anciens. Et puis c'est quelqu'un qui a fait une belle carrière parce qu'il était toujours là. Johnny Blanc, Marianne Soubré, Daniel Angioulou. Alors vous êtes trop jeune, vous, pour avoir connu Dick dans les grandes gueules. Ah oui, non, pas connu ça. Il adorait l'actualité. Dick, il nous racontait que... Comme chanteur peut-être que tu l'as connu. Oui, tu l'as connu comme chanteur. Il était insomniaque, Dick, donc il passait ses nuits devant les chaînes info, et donc il adorait commenter l'actualité, et donc il a participé ici, je me souviens, de tabler avec Karim Zéribi, Sophie de Menton et les autres. Juste avant que j'arrive. Oui, exactement. Et sinon, le chanteur ? Oui, je l'écoutais comme tout le monde, mais voilà, ce n'est pas forcément mon idole, mais voilà, c'est le chanteur français qui était relativement agréable, sympa. C'est toute la génération de Johnny Hallyday, Dick Mitchell, Dick Riever. Ça représente une époque que les Français aiment bien. Ils ont tous commencé ensemble. Les Français ont beaucoup de nostalgie pour cette époque que perso, je n'ai pas du tout connu, mais j'ai toujours entendu parler de ça. C'est évidemment pas du tout ma culture musicale. Je ne sais même pas si je pourrais à peine fredonner une ou deux chansons. Ce qui est quand même très différent, parce que si Johnny n'était pas non plus ma culture musicale, je suis évidemment capable de fredonner plein de chansons des années 60. Ce n'est quand même pas du tout la même chose. Mais oui, c'est une époque que les Français aiment bien moi. Il fait partie de ceux avec Mitchell et Johnny qui ont popularisé le rock en France dans les années 60. Il était tout jeune quand il a commencé. Il était ado. Il était en termes de popularité et de talent nettement derrière les deux autres. Mais peut-être qu'il restait un peu plus pur, entre guillemets, par rapport justement à son amour du rock et du blues. Ariane Soubré. Écoute, oui, je pense que c'est extrêmement triste. Je ne sais pas s'il chantait encore, s'il faisait encore les tournées, achetant des têtes de bois ou des choses comme ça. Mais voilà, je ne l'ai pas connu non plus dans les grandes gueules. Ce n'est pas vraiment non plus ma culture musicale. Mais bien entendu, du côté de Nice et puis partout en France, je pense que les gens sont tristes de cette nouvelle. Voilà, Dick Rivers, on le salue et on salue son épouse Babette, si elle nous écoute et elle a du chagrin et nous aussi. Allez, le grand oral. RMC, le grand oral des grandes gueules. On accueille Alexis Corbière, le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour, M. Corbière. Nathalie Loiseau, il y a 35 ans de cela, a été membre d'une liste proche de l'extrême droite à Sciences Po Paris. Elle a reconnu une erreur de jeunesse. Est-ce qu'on ne lui fait pas un faux procès ? Déjà, on a le droit d'évoluer. Franchement, ce qu'on était à 25 ans, ces idées, puisqu'on est à je ne sais trop quel âge elle a aujourd'hui, on a le droit d'évoluer. Là où elle est prise un peu la main dans le sac, et comme elle a beaucoup théâtralisé, vous savez, c'est la stratégie de Macron, c'est moi ou le Front National, et que j'ai en tête un débat où elle avait dit à Marine Le Pen, avec beaucoup d'emphase, mon grand-père m'a appris la haine de l'extrême droite, c'est la raison pour laquelle je rentre en campagne. Pas de chance, elle était sur une liste quand même qui, quand on connaît un peu, moi j'ai beaucoup milité dans le milieu universitaire, c'était l'extrême droite à l'université. Elle avait 24-25 ans, quatrième année de Sciences Po, si elle n'était pas capable d'identifier le contenu politique de sa liste, c'est un peu inquiétant. La polémique s'arrête là, franchement, enfin bon, après... Et ça en dit long sur son manque de sincérité, c'est ça ? Oui, l'emphase, la théâtralisation, je suis le rempart contre l'extrême droite, la seule liste et le combat de ma vie, bon bref, tout ça est un peu du baratin. Revenons au fond. La politique, en fait. Oui, mais la politique, elle mérite d'être sur le fond, pas sur les postures comme ça. J'aimerais bien que ce soit ça, et une fois sur tout. Oui, oui, d'accord, je sais bien, mais dire que c'est le combat de sa vie, que c'est la raison pour laquelle vous vous souvenez, je ne sais plus sur quelle antenne c'était, où elle avait dit, eh bien, Mme Le Pen, quand je l'écoute, ça me donne envie d'être candidate, alors que tout le monde savait qu'elle allait être candidate. Bon, tout ça, c'est un peu un retour de boomerang. Une fois qu'on a dit ça, entre ce qu'on était à 20 ans, 24 ans, 25 ans, à 40, à 50, 60, bon, ça, ça devient anecdotique. Elle a le droit d'avoir eu des engagements, des amitiés, des convictions à ce moment-là qui étaient plutôt proches de l'extrême droite et puis d'avoir changé d'opinion. Allons sur le fond, le désaccord que j'ai avec elle, il est sur ce qu'elle dit aujourd'hui. Et puis, par ailleurs, ce qu'elle dit aujourd'hui, qui, sur certains sujets, ne me semble pas du tout être une barrière contre l'extrême droite. C'est toujours beaucoup plus grave d'avoir mangé à table, même une seule fois à l'extrême droite, que d'avoir été longtemps à la LCR ou de fricoter avec toute l'extrême gauche et d'avoir couvert des crimes atroces, des maoïstes, des kmer. Ça, c'est une vraie culture intellectuelle française, malgré tout. Je ne connais pas des gens dans le pays. Vous avez presque 20 ans quand vous étiez à la LCR, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous balance à la tronche régulièrement. On s'en fout. Ce n'est même pas une erreur de jeunesse. C'est presque avoir été un intellectuel. D'accord. Alors, par exemple, ça montre bien que vous ne connaissez pas l'ekmer rouge, ça n'a rien à voir avec le trotskisme. Non, mais vous, pour tout ça, c'est pareil. Ils sont tombés l'Asie. Oui, oui. Disons n'importe quoi. Allons-y. Ah non, pas du tout. Ce n'est pas du tout. Je ne sais pas où vous m'avez marqué. Le maoïsme, l'ekmer rouge. La LCR. Alors, on ne va pas parler de n'importe quoi, la LCR, simplement. Par exemple, se réclamer de Léon Trotsky, c'était des gens qui étaient contre le stalinisme. À une époque où ce qui était puissant, c'était un parti communiste français qui se réclamait de l'Union soviétique, dans lequel il n'y avait pas de liberté, il n'y avait aucune démocratie, etc. Et c'était le projet, ça peut vous sembler tout ça, vu de votre balcon aujourd'hui désuet, mais de l'idée qu'il faudrait imaginer une démocratie plus juste et qui ne répondait pas au modèle qui était celui de l'Union soviétique. C'était ça. C'était un modèle anti-stalinien. Et d'ailleurs, Léon Trotsky, que vous évoquez, a été assassiné par Staline, comme beaucoup de gens. Vous me parliez du Trotsky, de la LCR. Absolument, oui. Vous savez que la LCR, c'est Trotsky. C'est ça dont vous parliez. Exactement. Et d'ailleurs, les Trotskis, ils sont condamnés aussi les massacres des Khmer rouges. Et aussi les dictatures en Amérique latine. En l'occurrence, tout ça est absolument normal et sain. Alors que... Madame Loiseau, qui a fréquenté ça, c'est... Premièrement, moi, si vous m'interrogez... C'est une communication médiatico-intellectuelle. Moi, premièrement, ce n'est pas ce que je viens de dire. Je ne sais pas si vous aviez prévu votre intervention. Absolument pas. C'est vous qui m'avez fait penser, en fait. Oui, je sais bien. Mais je vous connais un peu, maintenant. Moi, si vous m'interrogez sur ce que j'étais à 20 ans, je vais vous dire que j'étais militant de la LCR. Je n'ai pas de problème avec ça. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Je vais vous dire que j'ai évolué. Je ne cache rien. C'est public. Là où Madame Loiseau ait pris la main dans le sac une fois de plus... Je ne sais pas qu'il cachait son passé. Voilà. Je pense qu'il avait eu tort. Il aurait dû dire clairement qu'il n'y avait aucune honte une fois de plus dans les années 60. Ça peut vous sembler loin. Où il y avait une fois de plus le modèle soviétique qui était présenté comme le seul modèle contre le capitalisme et que des gens cherchaient une voie d'un système plus démocratique. Et c'était le combat que menaient ces militants d'extrême-gauche. Ils racontaient aussi des bêtises. Moi, j'ai évolué. Voilà. Ils racontaient aussi des bêtises. Mais vous, vous faisiez quoi quand vous étiez jeune, vous, en fait ? Si il nous expliquait qu'il était sur une liste à Riss-Oranges. Non, non, mais je veux dire, vous n'aviez pas d'engagement quand vous aviez 20 ans ? Pas chez les extrêmes, excusez-moi. Mais c'était où ? Je ne sais pas, parlons-en. Ah non, mais je n'ai pas, à part, comme je racontais tout à l'heure, avoir participé à trois dîners chez un candidat qui avait fait à peine 5% sur une liste centre-droit et au bout du troisième fois, ça ne m'a pas intéressé. Je ne suis pas allé au-delà. Excusez-moi de ne pas avoir fricoté avec les extrêmes, pardon. Mais qu'est-ce que vous appelez un extrême ? Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup d'extrémisme dans le monde tel qu'il est. Il y a beaucoup de pauvreté. Vous êtes au courant. Il y a une extrême accumulation de richesses sur quelques-uns. Vous trouvez que le Qatar, c'est bien qu'il finance le PSG. C'est un système dégueulasse. Moi, je trouve ça un système extrémiste. On fouette les gens, il n'y a pas de démocratie. Vous trouvez bien que le Qatar finance le PSG. C'est votre opinion. Ça ne vous choque pas qu'au Qatar, par exemple, il n'y a aucune démocratie, que les femmes soient rabaissées, etc. Vous trouvez que c'est bien ? Vous le défendez. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est un système ignoble, une monarchie dégueulasse. C'est mon opinion. Bon, vous, ce n'est pas votre conviction de jeunesse, c'est votre conviction de maintenant. C'est votre droit. D'abord, vous me prêtez une conviction qui n'est pas forcément celle-là. Je vous lis, je vous ai vu. C'est votre droit, monsieur. Moi, je n'ai aucun problème. Non, non, non. N'inventez pas des vérités. Vous ne défendez pas le Qatar ? Vous trouvez que c'est bien que le Qatar finance le PSG ? Absolument pas. Ce que je réponds... Vous n'êtes pas pour que le Qatar... Absolument pas. À chaque fois qu'on me met cet argument, je dis, dans ces cas-là, il faudrait que ceux qui soient aux responsabilités en France arrêtent de traiter, de faire des affaires avec le Qatar, obligent les entreprises du CAC 40 qui ont des participations qataris à ne plus le faire. Les hôtels et les bâtiments publics privés qui sont achetés par les qataris dans Paris ont dit, vous rendez la clé. Il faudrait aller beaucoup plus loin. Donc le Qatar est une dictature, on est d'accord ? Bien sûr. D'accord. Et donc, moi, ça me choque qu'une dictature finance un grand club de foot. Je lis des interviews de vous, vous trouviez que c'était bien. Voilà, c'est tout. Non, pas que c'était bien. À chaque fois, je dis, dans ces cas-là, il faut aller au bout, ne pas s'en tenir simplement à un raisonnement qui tournerait autour du Paris Saint-Germain. Dans ces cas-là, il faudrait regarder tous les actionnaires des clubs de foot et tous les actionnaires de toutes les entreprises. Peut-être que c'est ce que vous ferez si un jour vous arrivez au pouvoir. Peut-être que vous direz aux qataris qui ont acheté des hôtels ou qui participent à des entreprises du CAC 40 de dégager et de foutre le camp. Peut-être que vous le ferez. Je ne sais pas si vous le ferez. On défend le Qatar. Mais ne me dites pas que je soutiens. C'est juste une réponse à ça. Je l'ai eu des interviews de vous qui trouvent ça. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je voudrais revenir à la France Insoumise. Vous avez bien raison. Voilà. On y retourne. Aujourd'hui, il y a dans Libération une grande interview de Jean-Luc Mélenchon. Et il revient sur... Je vais commencer par un peu ce qui dérange. Il revient sur les accusations qui ont été faites, notamment par Thomas Guénolé, sur un côté absolument pas démocratique de la France Insoumise. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça ? Il répond aussi sur le fait que ce serait Sophia Chiquirou qui serait en fait aux manettes et dit que non. Quel est votre positionnement par rapport à ça ? Tout ça, ce n'est pas vrai. Mais Thomas Guénolé le sait. Moi, je suis gêné parce que Thomas Guénolé, c'est un ami. C'est un ami. Il a misé militaire Montreuil. La veille, je ne vais pas vous montrer les SMS, encore à 18h, la veille du jour où il a fait se communiquer, on prépare une initiative commune. Il n'y a aucun problème. Bon, il s'est passé des tas d'histoires. Alors, il est accusé d'harcèlement sexuel. Mais moi, je ne veux. Et donc, il a été exclu, c'est ça ? Non. Non, d'ailleurs, c'est lui-même qui a pris cette décision et moi, je n'y vais pas. Il n'est plus sur la liste ? Il a fait un communiqué, disons qu'il se retirait de tout, qu'il ne se reconnaissait plus Donc, il n'est plus candidat européen sur la liste de Manon Brie. qui s'est gélue son communiqué. C'est ça qu'il dit. Bon, il semblerait que dans la nuit, il est passé de la Corée du Sud à la Corée du Nord sans que je comprenne pourquoi. Il a, d'un seul coup, découvert que ceux qu'il trouvait formidable. Bon. Est-ce que ça témoigne de problèmes internes, de problèmes internes, d'un manque de démocratie, d'une autocratie qui se serait installée à la France Insoumise où il y a un chef, Mélenchon, et tout le monde doit obéir ? Non, parce que si c'était le cas, si c'était le cas, Thomas, qui était sur la liste, en plus en position, bonne position, il l'aurait dit avant. Enfin, je veux dire, moi, je ne vais pas que tout le monde avoir sur ses posts de Facebook. Il trouvait ça très bien. C'est des règlements de compte ? C'est des histoires. Bon, moi, je n'ai pas envie, une fois de plus, invitez-le si vraiment vous ne chantez rien. Mais il porte des accusations publiques. Moi, je ne vais pas m'acharner. Je ne m'acharne pas. Je ne porte aucune accusation. Je n'aime pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est le mouvement général, nos idées, notre programme. Après que des gens partent en claquant des portes et tout, franchement, j'invite chacun à rester calme. Le fond, franchement, c'est nos propositions. C'est remettre en plus Jean-Luc dans cette histoire. En plus, Thomas Agnolier, c'est très bien. Il n'a rien à voir avec tout ça. Il ne s'intéresse pas. Il ne participe pas à cette commission. C'est évidemment, utiliser des mots au but, des dictatures Mélenchon. Ça, évidemment, la presse va se jeter dessus. La pauvre Sofia Chikirou qui passe par là, je la rajoute. Alors que tous ces gens n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Bon, une fois de plus... Donc, il n'y a pas de malaise ? Non, mais je veux dire, quand je me regarde, je m'inquiète, mais quand je me compare, je me rassure. Oui, il y a des tas de choses. La France insoumise ressemble un peu aux autres parties. Non, mais il est de bon ton toujours la France insoumise d'y revenir alors que... On en parle du média aussi, quand même. Ça fait beaucoup de choses. Mais le média... Enfin, typiquement, pardon, le média. Je suis allé une fois. Je veux dire, je n'ai rien à voir avec ce média. Ça n'a rien à voir avec la France insoumise. C'est pas le média de Mélenchon ? Non, mais en permanence... Non, mais franchement... C'est pas le média de la France insoumise ? Absolument pas. Vous le savez très bien. C'est souvent présenté comme ça. À tort. Qu'est-ce que je vous dise ? Qu'il y ait des gens qui sont des amis qui ont participé à la naissance de ce média. C'est une évidente... Vous n'avez pas suivi le débat. Vous n'avez pas suivi le débat. D'accord, non, mais je veux dire... Il y avait des gens très larges qui se sont tous engueulés pour des tas de raisons. J'en ai compris certaines. Je n'en ai pas compris d'autres. Et que ce média... Qui a fait des choses pas inintéressantes encore dernièrement lors du mouvement des Gilets jaunes ou sur des sujets. Je pense à une belle interview de David Dufresne, notamment, qui avait pris la parole ou un syndicaliste policier qui racontait toute une série de conditions de travail. Tout ça a été intéressant. débarqué et a dit... On nous a reproché de faire du média un peu le média des Gilets jaunes. Il fallait faire le média de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Donc, c'est elle qui dit ça. Non, honnêtement, je vous assure, ça n'a rien à voir avec nous. Honnêtement, vous le savez très bien. Parce que c'est toujours très compliqué de faire l'entrée à l'intérieur de ce parti, de ses idées. C'est un petit peu comme dans les années 70, entre Crivine, Laguillet, c'était pas du tout pareil. Besan, Snow, Poutou, c'est pas du tout la même chose. Il y a une tradition à la gauche. L'aile gauche, on est à la France insoumise. On est très vite un facho si jamais on s'écarte un petit peu. Moi, j'ai pas dit ça, monsieur Riolo. Un peu de rigueur. Un peu de rigueur. Quand on est... Le média, c'est pas des amis de la France insoumise, mais c'est quand même tous des gens qui sont de la France insoumise. Aujourd'hui, non, mais ça peut vous sembler... Écoutez, je sais très bien que... Moi, j'avoue ne pas comprendre. Pardonnez-moi. Non, mais j'ai bien compris. Je ne comprends rien, monsieur Corbière. J'ai bien compris que vous êtes plutôt quelqu'un qui ne comprend pas nos choses. Je ne comprends rien du tout. De manière générale. Non, mais c'est toujours pratique. Vous savez toujours ce qui est bien et vous comprenez tout. Pardon ? Ah, c'est plutôt vous, là. Ah, non, absolument pas. Justement, je suis en train de vous avouer mon ignorance parmi toutes les gens de la France insoumise. J'ai bien compris. Vous avouez votre ignorance. Trotsky, machin... Ouais, machin, bidule... Ouais, ouais, ouais... Bien sûr, bien sûr. Mais éclairez-nous, monsieur Corbière. Éclairez-nous sur les multiples tunnels et couloirs de l'extrême-gauche. D'accord. Vous savez, ma grand-mère disait « On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. » Exactement. En tout cas, vous êtes poli, vous n'insultez pas les gens. Ça, on l'avait compris. À la différence de vous, ça, c'est bien. Il y a peut-être une tradition. Ah, mais là, ce que vous avez déclaré la semaine dernière à propos de François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, je trouve ça assez insultant. Mais je vous laisse ses propos. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une tradition ? Vous me rappelez les propos. Ah, vous avez déjà oublié ce que vous avez dit ? C'est le poisson rouge du tour du bocal, il l'a déjà oublié. Allez. Simplement, il y a une tradition à la gauche de la gauche, effectivement, de mésentente, de règlement de compte ou pas ? Ou est-ce que c'est la vie politique ? Parce que vous pensez, je vous écoutais avant, qu'à droite, ce n'est pas le cas, que partout, ce n'est pas le cas. Mais la vie politique est pleine de fracas. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est des hommes de conviction qui discutent entre eux. Après, ce que je regrette, une fois de plus, c'est qu'il est de bon ton quand on est en désaccord, notamment avec nous, d'un seul coup, de partir en théâtralisant, en claquant la porte et en disant que tout ça n'est qu'une dictature, alors qu'une heure avant, en l'occurrence, quelques heures avant, on disait... Mais ce n'est pas grave, je respecte tout ça. Moi, j'ai envie de me fâcher avec personne. Franchement, les gens s'en vont, ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres. Ce n'est pas le sujet. Ce qui me semble important, c'est qu'on est dans un moment politique particulièrement déterminant pour le pays, moi, je pense, où beaucoup de choses peuvent basculer dans le bon ou le mauvais sens. Ça dépend, après, des propositions que nous faisons. Il y a des échanges européennes qui sont devant nous. Nous faisons des propositions, pas seulement nous. Et j'invite chacun, après, à juger sur le fond et pas être enfumé dans un débat qui devient tellement anecdotique qui dégoûte les gens qui fabriquent que de l'abstention. Dans un instant, on va parler des européennes. On va parler de l'intervention d'Emmanuel Macron. J-1. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette conférence de presse ? Et puis aussi d'une proposition de Jean-Luc Mélenchon que moi, j'ai notée dans cette interview intéressante dans les colonnes de Libération. Il y a du boulot. Il y a du boulot. On va en parler dans un instant. C'est pas la formule, Olivier. LNC jusqu'à midi. Les grandes gueules.